C'est ici, au cœur du Parc Municipal des Sports et de Loisirs du Crâne, que j'ai choisi de vous présenter mes voeux pour cette année 2016. En effet, ces équipements, le terrain synthétique de football, la piste d'athlétisme, le bouleau de Rome, ainsi que l'ensemble des éléments et des aménagements paysagers, vont désormais permettre à près de 2200 guénousiens de venir pratiquer leur discipline sportive en toute liberté. L'année 2015 aura permis ce projet, et je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour le rendre possible, à commencer par les associations et les clubs, leurs présidents, les bureaux, les bénévoles, ainsi que les élus, les services municipaux et l'ensemble de nos partenaires financiers. Les entreprises qui ont rendu possible ces aménagements, ainsi que les riverains pour leur patience durant la période de travaux. L'année 2015 a également été marquée par un contexte de crise, de crise des finances publiques. Gwénu n'est pas en reste. Nous allons connaître une baisse des dotations d'État de 2,5 millions d'euros sur la durée du mandat. Cela exige méthode et rigueur que nous avons mises en place dans le cadre de l'examen du budget 2015, et cette même rigueur et cette même méthode seront au rendez-vous pour l'année 2016. Nous identifions chaque source d'économie, nous cherchons à compresser l'ensemble de nos dépenses, tout en maintenant le même service public. Cette organisation des services municipaux, cette nouvelle organisation mise en place durant l'année 2015, a également pour objectif ces économies, mais aussi une plus grande efficacité des services municipaux. Nous avons désormais quatre pôles. Un pôle finance personnel, un autre dédié aux travaux, à l'urbanisme et à l'environnement, un troisième à la culture, au sport et aux loisirs, et enfin un pôle spécialement dédié au social, à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse. Désormais, les services et les élus travaillent de façon tout à fait transversale. L'année 2016 qui débute dans un contexte particulièrement difficile lié à la situation internationale, aux attentats, nous rappelle qu'à Gouenou, nous avons une véritable cohésion sociale. Je tiens à saluer le travail de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour les plus démunis. Je pense notamment à la banque alimentaire, au Téléthon, à l'ADMR, dans un autre domaine, aux dons du sang. Nous avons véritablement sur le territoire de notre commune des bénévoles qui, au quotidien, se mobilisent, qu'ils en soient vraiment, vraiment remerciés. L'année 2016 ne sera pas sans projet. Nous continuons à travailler sur l'adaptation de nos équipements. Nous allons lancer une concertation qui devrait aboutir à l'été sur un schéma d'équipements, des équipements sportifs et culturels visant à les agrandir, à les améliorer, plus de rangements, plus de transversalité, de mutualisation là aussi. Et ce travail, nous allons le mener avec l'ensemble des usagers, des clubs et des associations. 2016 verra également l'arrivée d'un skatepark, un skatepark pour les jeunes. Et nous allons le bâtir avec eux, selon leur préconisation, charge à eux de prendre la perche que nous leur tenons. L'Église va connaître de nouveaux travaux, ainsi que l'installation d'une vitrine, à la fois pour exposer, mais aussi protéger, le trésor guénousien, qui est constitué de toute une série d'objets classés aux monuments historiques. Voilà quelques projets pour l'année 2016, voilà notre feuille de route en matière de budget, en matière d'organisation. Et je voulais, ici, sur le parc municipal des sports et de loisirs, non seulement vous dire qu'ici, c'est Gouez, comme les jeunes l'ont inscrit sur le graphe qui est dans mon dos, mais tout simplement vous dire que nous vivons particulièrement bien sur notre commune, et c'est l'affaire de tous. Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous, bonne et heureuse année à l'ensemble des guénousiens, que vous viviez ici, sur la commune, ou ailleurs, en France, à l'étranger, pour raisons professionnelles ou pour vos études. Bonne et heureuse année. Blavès Mat. Bonne et heureuse année.